Et bien voilà, j'étais un pur athée. Il y a des millions, des milliards de personnes qui se disent athées. Il est vrai qu'à la maison, mes parents ne nous ont jamais parlé de Dieu. Il y avait certes un petit peu de religion, puisque ma mère priait la Vierge Marie au collège. J'avais fait le catéchèse, et puis nous étions trois frères, et on avait fait la communion. J'ai été élevé, on peut le dire, dans l'athéisme le plus complet. Parce que j'avais un caractère, je m'étais forgé sur ce que j'avais reçu de la part de mon père et de ma mère. Aucune éducation judéo-chrétienne. J'avais un père qui était dur, j'avais un père qui était un homme de compromis, qui avait vécu l'adultère, qui était violent, qui était jaloux maladif. Et j'avais une mère qui, elle, était intègre, mais qui a subi toutes ces choses-là. Donc le climat à la maison n'était pas simple, et les trois frères, notre souhait était de quitter au plus vite la maison. Chose que j'ai faite lorsque j'ai devancé la pelle. À l'âge de 18 ans et à 19 ans, je ne suis pas revenu, ou tout au moins quelques jours, chez mes parents. Mais je me suis envolé. Pour revenir à ce moment où je dois affronter ma vie d'adulte, je l'affronte avec ce passif, avec ce que j'avais reçu, et surtout avec ce traumatisme quelque part d'enfant, parce que ce n'est pas simple d'être élevé dans une famille où il y avait du bonheur. On n'a pas vécu, je n'ai pas vécu l'enfer, mais quelque part c'était difficile. Ce n'était pas simple, mon père était quelqu'un de très très dur, et puis voilà, concernant les valeurs, et concernant les objectifs que j'aurais pu avoir pour ma vie, en clair je n'en avais pas. Donc il fallait absolument que je me retranche sur moi-même, et que j'avance dans la vie, et que je fasse mes premiers pas avec tout simplement ce que j'étais. Alors qu'est-ce que j'étais ? Eh bien j'étais un séducteur, j'étais un très bon commercial, c'est ce qu'on me disait en tout cas, et puis à côté de ça j'étais menteur, et puis je me suis rendu compte très vite que ce que mon père était, je l'étais également. Voilà, donc j'étais jaloux, j'étais assez violent, aussi bien verbalement, parfois même physiquement, et puis la séduction m'entraînait forcément à ne pas être fidèle, donc j'avais un problème de stabilité, de loyauté, de fidélité. Et puis je ne croyais en rien, en fait je croyais vraiment uniquement en moi-même. D'une part, comme je vous l'ai dit, j'étais ce que mon père était, donc ce que je détestais quelque part chez mon père, eh bien je me suis rendu compte que je le produisais. Et forcément, j'avais beaucoup de rencontres, beaucoup d'aventures, mais j'ai vécu également pendant à peu près une période de 8 ans, successivement en concubinage avec différentes personnes, et bien c'était compliqué, toutes ces rencontres, toutes ces étapes, tous ces moments de vie en concubinage ont été des échecs, jusqu'au jour où je suis tombé éperdument amoureux de mon épouse, de Laetitia, avec qui je vis depuis maintenant 30 ans. Mais ça n'a pas été une chose simple du tout, et nous nous sommes mariés très vite, au bout de 7 mois, nous avons eu très très vite notre première fille Chanel, 5 ans plus tard on a eu notre fils Édouard, mais la vie de couple a été une vie au départ qui a été excessivement perturbée, j'avais ce côté très bling-bling, j'avais ce côté où j'avais une certaine forme d'humour, où ça pouvait passer, j'arrivais à récupérer certaines choses, je cachais énormément de choses, j'étais un menteur, et puis n'étant pas fidèle, il fallait bien que je cache mes infidélités, j'étais un homme de compromis, je n'étais pas stable non plus dans le travail, j'avais beaucoup d'ambition, en fait tout ce passé était là, et les valeurs sur lesquelles je m'appuyais, qui étaient en fait sur moi-même, et bien je me suis rendu compte qu'elle n'allait pas très loin, donc j'avais un mal-être, j'ai eu assez rapidement, vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à faire des angoisses, je pense aussi que j'avais des formes de, certaines formes de dépression, et j'ai commencé à faire des attaques de panique, j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible, et puis j'avais cette vie cachée, j'avais une double vie, et cette double vie fait que systématiquement on vit dans le mensonge, cette double vie, bien forcément on la vit mal, on a une conscience, on a une conscience qui nous dit, ouais bon, quelque part, ce que tu fais c'est vraiment pas bien, et c'est vrai que quand on souille le lit conjugal, quand on ment à son épouse, quand on n'est pas un père digne devant ses enfants, et bien c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, et on ne peut pas l'avouer, à qui le dire ? Bien entendu, même à moi-même, je n'avais pas envie de me le dire, et puis mon épouse, on dit toujours que les femmes ont un sixième sens, ben oui, effectivement, les femmes ont un sixième sens, et mon épouse ressentait bien que quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, voilà un peu tout cela, tout ce package, tout ce que j'avais entrepris, tout ce que j'étais moi-même, ben ça ne fonctionnait pas, et même alors que j'avais deux enfants, alors que j'étais marié, alors que, ben oui, comme tout le monde, j'aspirais à une vie stable, j'aspirais à avoir la paix, j'aspirais à être heureux, j'aspirais à tellement de choses dans la vie, mais il y avait ce caractère, il y avait cette chose qui était au fond de moi-même, il y avait cet être, il y avait cette nature qui m'empêchait en fait d'être heureux, vers qui aller, comment crier. Donc un jour, alors que j'étais tout simplement malheureux, j'ai déversé mon cœur auprès d'une personne qui m'a dit, mais écoute, il y a une réponse, il y a une réponse à ce que tu vis, il y a une personne qui peut vraiment te sortir de là. Et il m'a invité un soir à une réunion, qui à l'époque, c'était une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, je suis allé donc à cette réunion avec mon épouse, et nous avons entendu un témoignage, un témoignage d'un homme de Neuilly, un homme qui était dans les affaires, donc moi j'aimais bien les hommes d'affaires, puisque j'étais également un petit homme d'affaires, mais j'étais dans le business, comme l'on dit, et cet homme avait une double vie, cet homme racontait son témoignage, il était avec une maîtresse depuis des années, il avait quitté son épouse, il avait divorcé de son épouse, et cet homme avait rencontré Dieu, et lorsque j'ai entendu ce témoignage, forcément mon épouse ne savait pas qu'elle était ma double vie, peut-être le pensait-elle, d'ailleurs à un moment elle l'a pensé, mais ça c'est le témoignage, c'est le futur témoignage, mais il est vrai que je me sentais très très mal, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une solution, parce que l'homme que j'entendais, qui avait trompé son épouse, qui avait quitté son épouse, qui avait divorcé, et bien cet homme avait fait une rencontre merveilleuse, il avait rencontré Jésus, il n'avait pas rencontré une religion, et l'amour, l'amour que Jésus lui a témoigné, la repentance que cet homme a eue envers Jésus, a été quelque chose de formidable, il a quitté sa maîtresse, c'est devenu un homme droit, il est reparti voir sa femme, il s'est remarié avec son épouse, et je dois dire que ce témoignage, c'est quelque chose qui, ça m'a vraiment interpellé, je me suis dit, bon, là il y a quelque chose, c'est fou, parce que ce qui m'a interpellé, c'est que je sentais que, il était finalement, on avait un point commun, mais enfin lui, il n'en avait plus le jour où je l'ai entendu, parce que lui, c'était terminé, c'est-à-dire que ce poids, cette vie, cette nature qu'il était, eh bien, c'était terminé, il ne la vivait plus, et aujourd'hui il vivait heureux, il vivait tout simplement heureux, parce qu'il avait fait la rencontre du Christ. Alors, ce soir-là, mon épouse, elle, a entendu le même témoignage, il y a eu un appel, à la fin de cette soirée, mon épouse y a répondu, mais elle y est allée sincèrement, elle a donné sa vie à Jésus Christ, parce qu'elle voulait que sa vie change, elle voulait rencontrer Jésus, c'est, au contraire de moi, elle avait depuis toute petite, cette envie, ce désir, ce besoin de rencontrer Dieu, elle ne savait pas comment le faire, et là, la main de Dieu lui était tendue. Donc, mon épouse, ce soir-là, c'était le 5 mars 1994, a rencontré Jésus. Et, moi, je m'étais avancé, mais bon, c'était simplement pour avoir la bénédiction de Dieu. Et puis, un an s'est passé, et je dois dire que là, le fossé s'est creusé. Mon épouse s'est énormément rapprochée de Dieu, je pensais qu'elle s'éloignait de moi, et je suis même devenu, à ce moment-là, jaloux de Dieu, quelque part, si on peut dire. Et, en fait, à peu près 12 mois plus tard, le fossé s'est tellement creusé, je rendais la vie impossible à mon épouse, je pensais qu'elle était devenue folle, et, en fait, il n'y avait rien de tout cela. C'est qu'en fait, mon épouse était sur le chemin de la sanctification, ça lui faisait énormément de bien, et, je peux dire aujourd'hui, que c'était vraiment la volonté de Dieu que cela se passe. il s'est passé qu'un jour, elle n'en pouvant plus, elle a pris les deux enfants, elle est partie, elle a quitté la maison. Et, lorsque je suis rentré du travail, j'ai trouvé un post-it sur le bar qui disait, ben, écoute, c'est terminé, j'ai envie de divorcer, je prends les deux enfants, et je pars. et je peux dire que ça a été le plus beau moment de ma vie. Pourquoi ? Parce que, ce jour-là, eh bien, je me suis mis face à mon miroir, j'allais de temps à autre, depuis un an avec mon épouse, dans une église, parce qu'elle avait rejoint une église qui était sur Roubaix, et j'y allais de temps à autre. C'est m'arrivée le dimanche, d'aller là-bas, je dois dire que c'était plaisant, j'aimais louer Dieu, c'est dans une église évangélique, c'est très sympa, mais ça n'allait pas plus loin pour moi. Alors qu'elle était vraiment engagée, elle avait vraiment fait cette rencontre, elle n'avait pas décidé d'entrer en religion, pas du tout, mais elle avait décidé, tout simplement, d'être libérée de ce qu'elle était, et puis de vivre, de vivre avec un Dieu vivant, de vivre avec le Christ, de vivre avec Jésus, parce que Jésus est le seul, le seul qui rachetait le péché pour l'humanité, il est mort sur une croix, et cela, on avait beau me le dire, mais ça ne rentrait pas ici. Et je n'avais pas pris la dimension de ce qu'était Jésus. Et donc au bout d'un an, voilà, elle part, et à ce moment-là, je me retrouve devant ce miroir, et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je suis allé voir le pasteur de l'église, où mon épouse allait, où j'allais de temps en temps également, et le pasteur m'a très bien accueilli, avec des frères et sœurs, ça s'est très très bien passé, ils ont prié pour moi, j'étais totalement effondré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, si je perds mon épouse, si je perds mes enfants ? Et ils ont été très bien, ils ne m'ont pas fait la leçon, ils n'ont pas fait la morale, ils m'ont dit simplement, remets-toi devant Dieu, demande à Dieu, vraiment de te venir en aide, parce qu'on pense qu'il est temps, pour toi aujourd'hui, de faire la même rencontre que celle que ton épouse a faite il y a un an. Et puis, et bien, cette rencontre, elle ne s'est pas faite le jour même, elle a dû partir le jeudi, le vendredi, j'étais dans l'église, et c'est là où ils m'ont dit cela, elle s'est faite 13 jours plus tard, mon épouse ne voulait pas revenir, j'avais appris qu'elle était partie chez sa soeur à Marseille, donc il y avait quand même 1000 kilomètres, 1100 kilomètres qui nous séparaient, et là, je dois dire que ça a été pour moi un moment, mais terrible, un moment de désert, j'étais désespéré, et je sais aujourd'hui, je sais que c'était la volonté de Dieu, Dieu me voulait, la Bible dit que Jésus nous choisit, et je suis heureux, et je suis flatté, et c'est un privilège d'être choisi par Dieu, et en fait, Dieu a permis cette situation pour que je le rencontre, pour que je rencontre Jésus, et ce qui s'est passé, c'est que, quelques jours plus tard, je suis retourné chez le pasteur, mais là, non pas à l'église, mais chez lui-même, et on m'a tendu un livre, qui était un livre sur comment aimer son épouse, j'ai dévoré ce livre, c'était un début d'après-midi, je l'ai lu en 3 heures de temps, et là, je me suis effondré, je me suis rendu compte du mal que j'avais fait à mon épouse, je me suis rendu compte du mal que j'avais fait à mes enfants, je me suis rendu compte et je me suis surtout rendu compte que c'était une horreur parce que jamais de ma vie, je ne m'étais retourné vers celui qui m'avait créé, jamais de ma vie, j'avais même ouvert l'espace d'un centimètre de mon cœur pour laisser entrer cet amour qui me tendait les bras, jamais de ma vie, je ne m'étais tourné en fait, vers Jésus, et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai vomi, vraiment vomi au fond de moi-même, j'ai vomi ce que j'étais. On dit toujours que pour rencontrer Dieu, il faut une repentance sincère, mais il faut que derrière la repentance, eh bien, on décide de marcher avec Dieu et qu'il y ait un réel, un réel changement. Alors, je peux dire que, devant ce constat d'état lamentable dans lequel j'étais, de ce que j'étais, de ce que j'avais fait subir, du mensonge, de l'adultère, de la violence, de la jalousie. Il faut voir, c'était invivable de subir toutes ces choses-là. Je pouvais être certes sympa, je pouvais être gentil, j'avais des bons côtés, mais à côté de cela, je détruisais, je détruisais, je détruisais, et ça devenait insupportable. Voilà pourquoi mon épouse était partie. Que pouvais-je lui dire ? Elle ne pouvait pas m'aider, personne ne pouvait m'aider. Qui pouvait me changer ? Eh bien oui, la solution, je l'ai trouvée ce 13e jour, après le fait qu'elle soit partie. C'est Jésus-Christ. Lorsque j'ai crié à Jésus, lorsque dans la cuisine dans laquelle nous vivions, j'étais seul, et qu'à ce moment-là, j'ai crié à Jésus, j'ai dit, mais si vraiment tu existes, alors viens, 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 viens me chercher. J'ai même dit que, quoi qu'il arrivait, il pouvait faire ce qu'il voulait de ma vie, je lui ai donné entièrement ma vie. Je lui ai dit, prends ma vie, fais-en ce que tu veux, conduis-la, parce que ce que je vis, ce que j'ai fait vivre, je ne peux plus le supporter, je ne me supporte plus. Et voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé que ce cri a été entendu. J'ai ressenti à ce moment-là, c'était juste après la lecture du livre, c'était en milieu d'après-midi, j'ai ressenti une paix comme jamais je n'ai ressenti. Une paix exceptionnelle, quelque chose d'inexplicable, d'inexprimable. J'ai ressenti vraiment la présence, pour la première fois de ma vie, la présence de Jésus. Ce que je vous dis là, il y a des tonnes de témoignages sur le site ilthème.com qu'on a tous ressenti la même chose. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a des musulmans qui sont venus à Jésus, il y a des juifs qui sont venus à Jésus, il y a des francs-maçons qui sont venus à Jésus. Tout le monde peut venir à Jésus. Jésus n'est pas une religion. Et on m'avait dit tout cela, mais le tout, c'était d'avoir cette envie, d'avoir ce besoin de le rencontrer. Et ce qu'on me disait, c'était bien, mais je ne le vivais pas. Mais là, je peux vous dire que, eh bien oui, il y a maintenant pratiquement 23 ans de cela, j'ai vécu la rencontre avec Jésus. Ce n'est pas une fausse rencontre. Jésus, c'est une rencontre. Ça se fait à quel niveau ? Ça ne se fait pas au niveau... Ce n'est pas une rencontre physique. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, non. C'est une rencontre de cœur. Ce jour-là, je me suis converti. Ce jour-là, je sais que j'ai reçu la nouvelle naissance. Ce jour-là, je n'étais plus le même. Ce jour-là, tout ce passé, tout ce passé qui était là, ce passé qui était lourd, ce passé que, pour moi, qui était impossible, impossible à éliminer, et impossible à brûler, Jésus venait, Jésus me prenait mon passé et Jésus me libérait de tout cela. Parce qu'il ne faut pas... Il faut bien se dire une chose, c'est que moi, je pensais très sincèrement que je me disais « Mais en fait, si je viens à Jésus, je vais perdre ma liberté. » Et puis c'est tout le contraire. Je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ne viennent pas à Jésus sont totalement esclaves, esclaves de leurs péchés. J'ai été esclaves de l'adultère, j'étais esclaves du mensonge, j'étais esclaves de la violence, j'étais esclaves de la jalousie, j'étais esclaves... Il m'arrivait du compromis, il m'arrivait parfois de voler, il m'arrivait... Voilà, j'étais... Voilà, j'étais esclaves de tout cela. Mais à qui pouvais-je le dire ? Je souffrais tellement de tout cela. Et donc, il a fallu que mon épouse parte avec les deux enfants. Il a fallu que, vraiment, je me regarde dans une glace et que je vois le résultat. Il a vraiment fallu que je me tourne vers Dieu pour que Lui vienne et me donne son pardon. Ce jour-là, j'ai rencontré le Dieu de l'amour. J'ai rencontré ce Dieu qui vient et qui ne te condamne pas. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » Moi qui... qui en riait auparavant. Moi qui me fichais totalement de cela parce que j'étais un fêtard, parce que j'étais un séducteur, j'ai connu dix ans de boîte de nuit, j'ai fait des tonnes de choses. Oui, forcément, j'avais des soirées qui étaient plus carrosées. Il m'est arrivé de ne pas pouvoir rentrer. Et j'ai vécu cela pendant des années. Quand on est fêtard, quand on a cette... on est épicurien, on a cette envie de vivre, eh bien, on se dit « Mais non, Dieu, ce n'est pas pour moi. » Ça, c'est le plus grand des mensonges. Alors, je dis à tous les fêtards, je dis à ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'adultère qui n'osent pas le dire à leur épouse, mais qui souffrent de cela. Je dis à ceux qui, aujourd'hui, en se vident, se vident dans leur cœur, qui n'osent le dire à personne. Seuls, leur jardin secret leur révèle tout cela. Je dis à toutes ces personnes qui, au fond, souffrent parce qu'il n'y a pas un être humain, aujourd'hui, sur la terre, qui est heureux. On n'est heureux que lorsque l'on est libéré de notre nature pécheresse. Eh bien, je dis à vous tous, à ceux qui nous regardent, à ceux qui me regardent, aujourd'hui, et qui ne connaissent pas Dieu, si vraiment, si vraiment tu es mal, tourne-toi vers Jésus, parce que Jésus va t'apporter cet amour que tu cherches depuis si longtemps. Il me l'a apporté et ça a bouleversé toute ma vie. On a vécu énormément de miracles après tout cela. Parce que je peux vous dire que nous sommes, aujourd'hui, mariés depuis 30 ans. On a nos deux enfants, on a quatre petits-enfants. On est très, très heureux avec mon épouse et tout ce que j'étais auparavant a été totalement broyé, éliminé. On peut dire que Jésus a fait le ménage devant la porte. Ça a été merveilleux parce que moi, j'étais incapable de le faire. Mais lui, c'est le Dieu de l'impossible. Avec Dieu, tout est possible. Donc, ce que tu ne peux pas faire, ce que je ne peux pas faire, lui peut le faire. C'est Dieu qui conduit notre vie. Il faut aujourd'hui bien comprendre que sans Dieu, nous sommes limités. Nous sommes limités à quoi ? Nous sommes limités à la naissance, nous sommes limités à la mort, mais avec Dieu, le mur de la mort tombe pour que l'on puisse avoir la vie éternelle. Et ça, c'est ce que je désirais, moi qui avais très peur de mourir. Aujourd'hui, je n'ai plus cette peur parce que je sais que quoi qu'il arrive, pour l'éternité, je vivrai avec Dieu. Mon corps partira, mais ça, ce n'est pas important. L'important, c'est que mon âme, elle, soit éternelle. J'ai rencontré le Dieu de l'amour, j'ai rencontré le Dieu saint, j'ai rencontré le Dieu de la justice, moi, on ne s'est plus jamais quitté, mon épouse ne l'a plus quitté, je ne l'ai plus quitté, nous ne nous sommes plus quittés. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce qu'il a fait dans la vie, il peut le faire dans ta vie. Il suffit simplement que tu fasses une chose, que tu t'approches de Jésus. Amen. Au revoir.